Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Avec plaisir. On est toujours dans la dynamique de la 3 centième de l'info en face, donc c'est toujours un plaisir aussi de recevoir celles et ceux qui font aussi le Maroc, ou qui pensent en tout cas le Maroc. Et donc on va essayer de... Le défi, en tout cas pour moi, pas pour vous, c'est de poser un débat à la lumière de ce nouveau modèle de développement qui est en pleine réflexion et d'essayer de le positionner dans ce monde dans lequel nous sommes, et un monde beaucoup plus large, puisqu'il concerne 5 continents et 200 pays. On parle de mondialisation, donc nouveau modèle de développement en réflexion, et puis ce monde très agité, donc qu'en est-il les polarités aujourd'hui ? Donc on va ouvrir le débat avec les polarités, comment repenser, nous, notre ouverture sur le monde extérieur. Ensuite, on passera sur l'efficacité. Tout le monde parle de compétitivité, d'innovation, d'attractivité pour attirer les investissements étrangers. Donc voilà, est-ce qu'il y a une recette miracle aussi pour pouvoir retrouver le chemin, ou en tout cas les sentiers en matière de compétitivité ? Et on finira. Je vous crie, Marnou, je parle de quelque chose qui peut-être aussi, peut-être la pierre angulaire, sur les questions liées à l'identité. C'est difficile chez nous, le débat est ouvert, quand on l'ouvre, on le referme. C'est toujours difficile, en tout cas pour les forces politiques. Vous êtes apolitique ? Totalement apolitique. Totalement apolitique, parce que je rappelle que vous êtes spécialiste expert dans le conseil stratégique pour à la fois le secteur public et à la fois le secteur privé. Effectivement, j'ai passé pratiquement 30 ans exercé aujourd'hui au Maroc. J'ai eu l'opportunité de découvrir le secteur privé après mes études supérieures, après un retour au Maroc. J'ai passé quand même une vingtaine d'années à avoir en regard une implication forte sur le secteur bancaire marocain et le développement industriel du pays entre les années 90 et 2000. Et puis, peut-être avec la maturité et en prenant un peu plus d'âge, j'ai décidé de beaucoup plus orienter sur, en tout cas avec une composante d'engagement moral, sur la transformation du modèle économique et social marocain, en contribuant à mon échelle à la conception, à la mise en œuvre de cette politique sectorielle, voire territoriale. Mais justement, on va revenir, tout ça, vous avez le profil idouane pour revisiter toutes ces vingt dernières années, cet ancien modèle, ce nouveau modèle qui est en gestation, et puis surtout les défis, les enjeux. Mais est-ce que ça a du sens que de poser le débat aujourd'hui avec vous, et d'ouvrir ce débat, l'info en face est grand format éco, sur à la fois la réflexion de nouveaux modèles et à la fois mondialisation ? Plutôt que de réfléchir entre nous, que sur le territoire et l'espace maroc, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir la fenêtre en grand ? Non, je pense que le processus institutionnel aujourd'hui qui a été défini, qui est en route, à probablement intégrer cette composante de facteurs exogènes au Royaume. Il est clair qu'aujourd'hui, le monde a changé sur les 10, 15, 20, 30 dernières années. Le monde va aujourd'hui à une dynamique avec des révolutions qu'on doit absolument anticiper. La dernière qui est très en vogue sur un plan intellectuel, c'est la transition écologique, mais aussi la transition numérique. Et il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, il y a des évolutions. Nous sommes en train de passer d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, sur lesquels la richesse immatérielle du Maroc doit aujourd'hui s'interroger, se positionner. Certains experts à travers le monde parlent d'un monde aujourd'hui qui est apolaire. Oui, en fait, on est en train de nucléariser la polarité qui existait ou la bipolarité qui existait. Certainement, on y reviendra dans le débat un peu plus tard, mais il faut qu'on soit, à un moment donné, acteurs et non pas uniquement spectateurs, voire consommateurs d'idées préconçues par d'autres acteurs, en tout cas internationaux. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que l'axe francophone a constitué quand même une courroie de transmission dans l'évolution de notre pays, à la sortie du protectorat et aussi à son évolution sociale, intellectuelle et économique. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que le monde, ce n'est pas l'axe francophone. Aujourd'hui, on a de l'émergence que nous avons vu venir, mais qu'on n'a pas forcément captée en matière d'opportunités. Donc c'est la montée en puissance du modèle chinois, du modèle asiatique. Et puis aujourd'hui, on a un autre acteur qui est en train de monter en puissance et que tous les acteurs de la prospective ont vu depuis quelques années. C'est à titre d'exemple l'Inde. C'est aussi des évolutions au niveau du Moyen-Orient avec la montée en puissance économique de pays émergents type la Turquie, des pays de l'Est qui se structurent et qui constituent des marchés. Et également, puisque c'est aussi une volonté royale, qui est celle d'ancrer le Maroc dans son africanité, avec des enjeux importants sur le continent. Quand on a tout ça, on fait comment ? On se dit que ça bouge sur tous les continents, avec une montée en charge au niveau du Pacifique et de l'Asie. Parce que vous avez commencé par ça, vous avez cité la Chine, l'Inde et d'autres pays de ce continent, de cet espace en tout cas qui est le Pacifique. Quand on réfléchit au nouveau modèle chez nous aujourd'hui, on fait quoi ? On se rapproche de ces pays-là qui sont très loin, et qui sont très loin également culturellement, où on se dirige vers d'autres continents, renforce les positions vis-à-vis du vieux continent, en tout cas les présenter comme tel, qui est le continent européen. On a bien vu sur les dernières années des impulsions de haut niveau pour ouvrir le Maroc sur de nouvelles polarités, qu'il s'agisse de la Chine ou de l'Inde ou du continent africain, etc. Force est de constater aujourd'hui que derrière, la mécanique, elle fait preuve quand même d'une certaine inertie. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va s'ouvrir sur ces polarités parce qu'elles présentent des enjeux stratégiques pour le Royaume à terme, regardez sur les dernières 48 heures, on parle de l'axe Londres-Rabat. Suite au sol-consommé qui s'est déroulé à l'Ordre. Je veux dire, OK, le Brexit aujourd'hui, c'est quelque chose de pratiquement consommé. On a des enjeux qui se profilent. On peut, par exemple, réfléchir sur le fait que, sur le secteur, par exemple, des produits de la mer, tous les pêcheurs français et autres qui pêchaient dans les eaux partagées avec le Royaume-Uni aujourd'hui sont en train de se réinterroger sur un positionnement sur les eaux marocaines parce qu'ils doivent continuer à vivre, faire du business, etc. Mais sans se focaliser, ce n'est qu'une illustration. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin d'avoir des mécaniques et des mécanismes de veille stratégique qui soient accessibles pour l'éducation nationale, pour le secteur privé, etc., qui permettent d'anticiper, de capturer ces opportunités et d'être plutôt en mode actif que réactif. C'est capter ces opportunités en termes d'investissement, c'est-à-dire attirer de l'investissement idéal chez nous ou c'est notre capacité à trouver des relais de croissance et à faire monter en puissance et en charge notre secteur industriel pour produire et pouvoir développer notre présence sur la carte du commerce international. Est-ce que j'ai l'impression que ce ne sont peut-être deux choses un peu différentes, même s'il y a des convergences ? Non, c'est les deux. La difficulté, c'est la temporalité de l'action. Aujourd'hui, le Maroc a développé un savoir-faire sur un certain nombre de secteurs d'activité. Il est en capacité de se positionner en tant qu'investisseur sur des marchés. Le Maroc est partie prenante et quand même un acteur majeur dans l'accord qui a été récemment enterriné sur la Zleka, donc la zone sur le continent africain, sur plus de 50 pays, avec des croissances potentielles importantes. Je rappelle que quand nous, on fait une loi de finances où on annonce une croissance à 3 %, qui finalement sera peut-être autour de 2 %. On a des pays en Afrique de l'Ouest et un peu plus au Sud, type le Rwanda ou autre, qui sont sur des niveaux de croissance de 6, 7, 8 %. Alors évidemment, on n'est pas sur les mêmes points de départ, mais on a quand même de la croissance en face. Et donc normalement, en ayant cet appui institutionnel de haut niveau, ces voies qui s'ouvrent, ces accords qui constituent maintenant des blocs de commerce importants, c'est des choses qu'il faut absolument anticiper et créer, en tout cas capitaliser sur la capacité d'investissement des acteurs marocains pour aller ancrer le Maroc dans ces espaces. Donc ça veut dire, si on devrait prioriser, on se dit, bon, c'est pas forcément le Pacifique, c'est pas forcément la Chine, c'est pas forcément l'Inde, c'est se concentrer, concentrer toute son énergie et tous ses sous, aussi tout son argent pour développer le commerce intra-pays africain sur le continent. Oui, je veux dire, on peut pas regarder tout le globe et se dire, effectivement, les opportunités, on peut partout, mais est-ce que la priorité des priorités, selon vous, c'est pas déjà de bien faire un bon focus sur le continent et de se dire, mais pourquoi le Rwanda fait 7-8% de croissance ? Pourquoi le Rwanda est en train de fabriquer une Silicon Valley avec, je crois, un budget de mobilisation de 2 milliards de dollars, c'est ça ? Oui, c'est un montant important, tout à fait. Voilà, est-ce que c'est ça ? Est-ce que pourquoi le Rwanda, je crois que le Rwanda, en 2019, c'est le champion africain de la croissance ? Tout à fait, il y a plusieurs indicateurs comme ça, comme on a vu qu'en 2019, par exemple, sur la levée de fonds pour les start-up dans le domaine technologique, pour la première fois, le continent africain a dépassé, pour les start-up, plus de 1 milliard de dollars de levée de financement et que l'on constate, encore une fois, que plus de 80% de cette levée de financement est concentrée sur l'Afrique du Sud et sur le Kenya, alors que nous avons aujourd'hui une pépinière de talent dans les domaines de la technologie et on n'arrive pas à avoir cette amorce qui se met en place. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que ça va être peut-être un challenge pour cette commission aussi. Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que, j'insiste avec vous, je suis très merveilleux, parce que vous avez une bonne connaissance du terrain et des différents acteurs, à la fois public, à la fois privé. Pourquoi on n'y arrive pas ? Oui, alors, moi, j'ai plutôt tendance, parfois, à être un peu provocateur. Donc, je pense que ce qui mine, en tout cas, cette capacité à transformer l'essai, c'est d'abord la gestion des égaux dans ce pays. Des égaux ? Les égaux. Parce qu'on ne gère pas les égaux, des égosystèmes ? Alors, voilà. En fait, on a une approche très écosystème, mais qui est plutôt ancrée dans une approche égosystème. Donc, on est plutôt sur des périmètres réservés, sur de la gestion, je dirais, en silo d'un certain nombre de sujets, etc. On a besoin, aujourd'hui, de passer à autre chose. C'est-à-dire que la société marocaine, pour s'ancrer dans cette logique de nouveau modèle de développement, a besoin de projets collectifs, de projets cohérents, de projets inclusifs, qui, finalement, vont se centrer, à mon sens, sur deux ou trois atouts, en tout cas, capitaliser sur deux ou trois atouts du Royaume. D'abord, nous avons une position géostratégique qui est fondamentale. Elle est au carrefour de plusieurs, je dirais, espaces de commerce. Il y a eu, effectivement, peut-être qu'on y reviendra plus tard, des investissements importants pour valoriser ce potentiel, en tout cas, cette position géostratégique. Nous avons également une richesse ethnique, culturelle, linguistique, qui constitue aussi l'un des fondamentaux de la constitution du Royaume, sur lequel il faut absolument capitaliser. Et nous sommes aussi un pays d'accueil, mais aussi un pays ouvert sur le monde. Donc, aujourd'hui, il faut enseigner le chinois, il faut enseigner l'indien, il faut enseigner l'anglais, il faut s'ouvrir vers les cultures, il faut également s'ouvrir sur, peut-être, la connaissance réelle du monde africain. Il ne s'agit pas de dire uniquement, on va aller faire des opérations d'investissement. Il faut qu'il y ait un vrai ancrage du savoir-faire, mais aussi de la culture et de la marocanité dans ses racines africaines, ce que disait Feu, Saint-Majesté Hassan II. Et donc, ça, ça supporte un effort collectif, un effort de convergence avec des agendas temporels communs. Portés par qui ? Par toutes les forces vives du Royaume. Parce que ça, c'est limite, c'est côté un peu, j'allais dire, sans vous en être dans la provocation avec vous, c'est très professoral, ce que vous dites, et très théorique. Mais bon, après, ça se matérialise comment sur le terrain ? Vous dites, il faut un trait tout dur de la population pour fédérer, pour mobiliser. Oui, mais... Alors, pour le faire, moi, je ne suis pas magicien, mais je pense qu'il y a déjà un problème de méthode. Aujourd'hui, si on considère que toutes ces actions, en tout cas ce projet collectif, etc., d'être mis en place, il faut que ça soit une composante intrinsèque de la politique gouvernementale. Déjà, c'est le point de départ. Quand on décide aujourd'hui d'aller élire quelqu'un pour avoir un mandat parlementaire de 6 ans ou être un membre du gouvernement sur une durée de 5 ans, il faut que le citoyen marocain puisse apprécier, puisse être embarqué dans quelque chose de simple, qui crée l'adhésion sur des sujets qui doivent s'affirmer dans la composition gouvernementale. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement avec des dizaines de portefeuilles. On a besoin aujourd'hui d'avoir une force motrice, cohérente, qui dépasse les clivages politiques et qui opérationnalise sur la base d'objectifs mesurables, ce qui a déjà été cité, c'est-à-dire qu'on est responsable et qu'on a aussi une obligation de reddition, en ayant des convergences et en mettant de côté, je dirais, les égaux individuels, etc., et travailler dans l'unicité sur des choses qui sont réalisables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est une force motrice gouvernementale au niveau de l'exécutif, c'est sans idéologie, c'est ça ? Parce que l'indien ou d'autres langues, on a eu du mal d'ailleurs à restaurer la langue française comme un enseignement pour les matières scientifiques. Faites un sondage très simple. Combien de membres du gouvernement parlent anglais ? Anglais. C'est un indicateur qui indique quoi, ça ? Je suis désolé. Quand vous êtes une économie ouverte sur le monde et qu'on parle d'ancrage dans les chaînes de valeur, quand on parle de capacité d'exportation, quand on parle d'implantation sur des nouveaux espaces de commerce, je suis désolé, les représentants de la force motrice doivent être suffisamment à l'aise pour discuter avec les uns et les autres. Il vaut mieux avoir comme atout linguistique de maîtriser l'anglais que lorsqu'on est aux commandes et aux responsabilités publiques dans un gouvernement ou d'avoir une politique foncière de financement et d'attractivité qui suffisent même si je parle en berbère ? Non, je... Et j'ai... J'ai de la caricature. Non, alors, je vais préciser. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'agir à deux ou trois niveaux, à mon sens, et qui, finalement, vont venir se cristalliser dans la réflexion qui est engagée sur le nouveau modèle de développement. D'abord, il faut qu'on ait une connaissance du monde. Il faudra une connaissance du monde. Et la connaissance du monde suppose d'avoir derrière soit des acteurs politiques qui ont une connaissance avérée du terrain et du monde, soit d'avoir des acteurs politiques qui s'appuient sur des mécaniques qui leur permettent d'avoir rapidement une connaissance des enjeux et de pouvoir développer la position stratégique du royaume au niveau, je dirais, dans la mondialisation. Force est de constater aujourd'hui que les schémas qui ont accompagné la révolution industrielle il y a des dizaines d'années, aujourd'hui, ont atteint leurs limites. Le capitalisme, l'excès de libéralisme, la démocratie dans l'absolu, on sait plus ce que c'est. Est-ce que c'est aujourd'hui la liberté dans tous les sens ? Est-ce que c'est une liberté qui vise à respecter aussi la liberté de celui qui est en face ? Et donc, je dirais, tous ces enjeux de rupture aujourd'hui, de schéma un peu de pensée assise, en fait, je lisais récemment un document qui a été fait par un chercheur marocain qui a utilisé une terminologie que j'ai trouvée assez pertinente. Au-delà de la pensée unique, aujourd'hui, c'est vraiment la prédominance de la javelisation intellectuelle. C'est-à-dire que la javelisation... La javelisation. La javel, c'est un produit nettoyant. Donc, ça veut dire... On gomme, en fait, toutes les différences qui peuvent exister. On inscrit tout le monde dans la pensée unique, dans un schéma de surconsommation. Et finalement, on va en parler tout à l'heure, on dilue l'identité intrinsèque d'un peuple, d'une nation, etc., de communauté, pour, finalement, on se retrouve avec... Au lieu d'avancer, je dirais, on avance à reculons. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas forcément la résultante, parce que c'est la conséquence, mais la résultante, c'est la mondialisation ou c'est des batailles idéologiques plus ou moins souterraines et pas tout le temps souterraines entre progressistes, conservateurs, modernistes qui polluent un peu le terrain, l'espace public ? Regardez aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe, on a d'un côté la montée de l'autoritarisme dans un certain nombre de pays. Et puis, dans d'autres pays, on voit qu'il y a de nouvelles idéologies militantes ou politiques qui se mettent en place, que ce soit en France ou en Espagne ou en Italie, etc. Donc, on est vraiment, je pense, dans une phase transitoire qui est complexe parce que l'économie mondiale va mal. Ça, c'est une réalité. L'économie mondiale va mal. Même si la famille a pronostiqué, en fait, en tout cas, toutes les prospectives aujourd'hui... En 2020. Voilà. Toutes les prospectives pensent qu'on est en train d'atteindre un seuil de rupture. On est dans une situation où on a des difficultés à la fois, je dirais, des crises sociales, des crises intellectuelles, des crises morales, des crises politiques, des crises économiques, etc. Crises climatiques aussi. Et nous, au Royaume, 35 millions d'habitants, une communauté à l'international. On a un patrimoine culturel, ethnique qui est indiscutable, incontournable, qui est en capacité de rayonner. Mais on a une inertie. On constate qu'il y a quand même une inertie depuis un certain nombre d'années. Alors, je n'ai pas envie d'entrer dans un discours défaitiste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer totalement l'approche sur la force motrice. Les orientations sont là. Sauf que... C'est l'approche motrice qu'il faut que je fasse bouger 35 millions de personnes. Ben, 35 millions, il faut créer, ou recréer, un pacte de confiance et d'engagement collectif. Ça, c'est très important. Je pense qu'on n'a pas vu venir la transition démographique au sein du pays. Aujourd'hui, toutes les politiques gouvernementales n'ont pas vu qu'à un moment donné, le fait d'avoir un taux d'activité relativement faible face à une population dont la démographie, notamment le segment des jeunes, va imploser. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, mais on n'a pas anticipé. Donc, cette arrivée massive de jeunes demandeurs d'emploi... En même temps, si on l'avait anticipé, on aurait pu faire quoi ? Parce qu'effectivement, vous avez raison dans ce que vous dites, mais si on l'avait anticipé, on aurait pu faire quoi ? J'ai 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Je le sais, je sais que ça va se passer, comme je sais que dans l'horizon 2050, il y aura un citoyen marocain sur quatre qui aura plus de 60 ans. Donc, on me demande aujourd'hui de construire des maisons des jeunes, de trouver des jobs aux jeunes, et dans 30 ans, il faudra construire et fabriquer des maisons de retraite. Oui, mais très honnêtement, si le message n'était pas venu de très haut niveau et du chef de l'État qui a tiré l'attention depuis maintenant quelques temps sur le capital humain, le capital immatériel et le fait d'agir sur la jeunesse, je vous rappelle quand même que dans la constitution de 2011 du Royaume, il y a un pavé qui est dédié à la valorisation de la jeunesse. Or, de 2011 à 2019, si ce n'était pas par intervention à très haut niveau, on n'aurait pas vu forcément les pouvoirs publics s'interroger sur comment répondre à cet enjeu de l'arrivée massive aujourd'hui d'une jeunesse sur laquelle il n'y a pas de réponse concrète ni au niveau des caisses de résonance partis politiques. Il n'y a pas de discours clair, il n'y a pas de projet qui puisse embarquer. On est encore une fois dans la gestion d'égo, donc à la tête des partis politiques. Vous regardez aujourd'hui la présence des jeunes dans le Parlement, elle est très faible. Vous regardez la présence des jeunes dans les organisations syndicales, elle est très faible. Dans les organisations politiques, parce qu'on a un chiffre, en tout cas, c'est moins de 1%. parler de l'arbre qui cache la forêt, on s'est excité sur la parité. Il faut de la parité, mais au-delà de la parité aujourd'hui, il faut que le capital humain qui représente le patrimoine essentiel, c'est l'actif majeur du royaume, soit valorisé et que l'on puisse embarquer, je dirais, cette population. Ce débat aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on a ouvert avec Ahmed Reda Chami la semaine dernière, aujourd'hui, qui appelle un arbitrage en tout cas budgétaire sur où on continue à investir, d'ailleurs, l'investissement public, on gèle un petit peu, on réduit en tout cas l'investissement public dans les infrastructures et par contre, on met le paquet sur le capital humain. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en 2020, on est le 23 janvier d'ailleurs, c'est une priorité ? Moi, honnêtement... En tout cas, de ne serait-ce que de poser le débat et la réflexion dans ce sens et ouverte à toutes les forces vives, à tous les citoyens et les citoyens. Ma modeste expérience, si vous voulez, en tant qu'acteur sur le terrain, parce que, certes, je suis issu du secteur du conseil, mais je suis aussi entrepreneur où j'ai quand même fait pas mal... Enfin, en tout cas, j'ai essayé de contribuer à la dynamique du pays. Moi, je pense que l'un des éléments majeurs, ce n'est pas de faire un arbitrage entre l'infrastructure ou le capital immatériel ou le capital humain. Je pense que le vrai problème, et tous les économistes, ou en tout cas les gens qui prennent un peu de recul, c'est qu'on a su faire de l'infrastructure, mais on n'a pas su embarquer les gens autour de l'infrastructure. Quand vous faites une roquette méditerranéenne qui coûte 4 à 5 milliards de dirhams et que sur plusieurs centaines de kilomètres, on ne crée aucune dynamique d'ancrage économique autour de cette roquette. Finalement, on fait de l'infrastructure, mais on n'a généré pas l'effet d'entraînement. C'est quoi ? Quand on engage 5 milliards... C'est un reproche que vous faites à l'État d'avoir construit cette roquette, de l'avoir financée, ou vous reprochez à des investisseurs marocains de ne pas avoir investi ? Non, je dis que... Pour créer des activités économiques... Non, non, je dis que la roquette, aujourd'hui, concrètement, comme d'autres types d'infrastructures, était indispensable pour désenclaver des territoires, pour créer des dynamiques d'inclusion, mais que la force motrice, c'est-à-dire les équipes qui sont là pour accompagner, n'ont pas créé la convergence avec d'autres politiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient urbanistiques ou d'aménagement du territoire ou éventuellement d'embarquement de secteurs tels que l'artisanat ou l'agriculture pour venir capitaliser sur cet investissement public et créer de la prospérité ou sur ces coulures. C'est aussi, une fois de plus, par les pouvoirs publics. Oui, parce qu'on est dans une vision... Parce que c'est-à-dire que le citoyen, le marocain patriote, lui, ne se sent pas suffisamment patriote pour investir et pour s'engager dans des projets d'investissement. Il faut, à mon avis, découper ça en deux temps. D'abord, quand on décide d'investir dans ce type d'infrastructure, il faut que les partenaires publics qui sont porteurs des politiques d'État et qui sont chargés de leur exécution viennent créer les dynamiques de prospérité autour de ces investissements en infrastructures. On ne peut pas, aujourd'hui, investir 50 ou 60 milliards de dirhams dans le cadre de la mise à niveau du milieu rural et on n'anticipe pas, encore une fois, les effets d'entraînement économique autour d'une piste rurale, autour, éventuellement, de l'implantation d'une infrastructure scola, etc. Donc, le premier point, à mon avis, encore une fois, c'est la gestion en silo des politiques gouvernementales où on n'arrive pas à créer le lien et la convergence, que je disais peut-être tout à l'heure de façon un peu professorale, comme vous l'avez dit. Mais je voulais laisser un peu aussi aux auditeurs le décryptage potentiel à leur niveau. Oui, ils vont le faire. Donc, cette notion de convergence entre le soft et le hard, c'est là aujourd'hui où ça bug. Pourquoi ? Parce que chacun travaille un peu dans son écosystème. Vous avez fait référence tout à l'heure à un pays comme le Rwanda. Je parle du Rwanda parce que c'est le champion 2019 africain de la croissance. où en préparant votre venue, je me suis penché sur le modèle macro et micro du Rwanda, qui a trois formats de population que nous, mais qui est un PIB qui est supérieur d'ailleurs, mais surtout le fait que 80% de la croissance économique au Rwanda est portée par le secteur privé et l'entreprise. Est-ce que c'est ça, en fait, le modèle qui pourrait être inspirant pour nous aujourd'hui, compte tenu qu'on a le secteur privé, l'investissement privé chez nous, qui est extrêmement faible ? Alors, quand on vous dit extrêmement faible, je vais nuancer, mais si vous permettez, Rachid, je vais revenir juste pour finir mon propos qui précédait. Donc, vous avez souligné l'engagement des citoyens. Je dis que d'abord, la première couche, c'est d'assurer la réussite de ce qu'on est en train de faire au niveau de l'exécution des politiques publiques, c'est-à-dire de créer cette convergence entre l'investissement en cash dans de l'infrastructure et le fait d'embarquer, de créer des opportunités d'insertion ou d'ascenseur social pour les populations ou là pour le citoyen marocain. Donc, je fais converger le ministère du... Mais bien sûr, d'ailleurs, quand vous analysez aujourd'hui l'architecture du gouvernement qui est encore ancrée sur des systèmes de pensée qui datent de 20 ou 30 ans, on a un problème. Quand les gens arrivent au gouvernement, le premier enjeu, c'est le partage des portefeuilles pour assurer, je dirais, une récompense de l'effort consenti par les uns et les autres pour leur partie. Le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir une approche du monde agricole si je n'ai pas une convergence entre la gestion des affaires rurales ou la ruralité, l'aménagement du territoire rural, le développement de l'agriculture, de l'artisanat, etc. Donc, il faut qu'on innove à ce niveau-là. Il faut que l'architecture dans la répartition des attributions, des objectifs et de la responsabilité soit ancrée avec une rupture dans la façon de construire les équipes aujourd'hui qui sont en charge des affaires. Parce que le préalable, ce n'est pas d'avoir déjà un modèle économique préconçu ? Pour faire converger les portefeuilles ministériels et pour porter les projets ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été aux affaires pendant quelques années. Il est quand même surprenant que ces gens renouvellent toujours les mêmes systèmes d'organisation et de partage des responsabilités alors qu'eux-mêmes ont été confrontés à de la mise en oeuvre. Vous prenez le secteur agricole. Vous décidez de développer un périmètre irrigué. Et donc, vous planifiez un investissement pour le développement du périmètre irrigué. Puis, en face, vous avez une agence urbaine qui ouvre ce territoire qui est destiné à l'irrigation à l'urbanisation. Qu'est-ce qu'on se retrouve face à quoi ? On se retrouve à gérer, en fait, pendant un laps de temps lambda, donc une distorsion institutionnelle qui génère une incidence sur le terrain pour la population. Ni on arrive à créer la richesse qu'on souhaitait faire sur le secteur productif en question, ni on arrive à gérer les contraintes qui sont liées à l'aménagement ou à l'urbanisation du territoire. Donc, il faut repenser d'abord le mode de fonctionnement de cette force motrice gouvernementale sans être forcément dans la répartition de portefeuilles pour pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Ensuite, quand vous donnez de la visibilité aux citoyens, il n'y a pas de raison pour que le citoyen ne soit pas embarqué dans cette dynamique dès lors que le discours est clair, c'est un discours de proximité. Moi, j'ai regardé avant-hier une vidéo d'un président de chambre de commerce d'une grande ville du Royaume qui allait assister à une réunion initiée par la commission en charge de nouveaux modèles de développement. Cette personne, qui est quand même une personne en responsabilité depuis quelques années, est arrivée dans une réunion dont elle ne connaissait ni l'objectif ni... Elle a été interviewée. Donc, c'est un podcast qui existe aujourd'hui sur le net. Et donc, ça montre encore une fois la divergence entre la volonté de rupture, la volonté de s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'inclusion et d'ascenseur social et après, je vais revenir sur la partie économique versus aujourd'hui des acteurs qui ne représentent pas forcément les attentes de la population ni son profil démographique ni ses aspirations futures. Donc, déconnexion totale. Bien sûr qu'il y a déconnexion totale. Qui, aujourd'hui, prend la responsabilité de s'exprimer sur les métiers de demain. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont conscients que peut-être 30, 40, 50% des métiers que nous exerçons au Maroc vont disparaître sur les 20% ? Ou transformer, en tout cas, via de nouveaux métiers. Nous ne sommes pas en train de l'anticiper. Le pic de la révolution numérique, c'est 2030. On en est à 10 ans. Que fait-on aujourd'hui pour intégrer cette variable qui est similaire à la révolution industrielle pour en faire un levier d'accélération de la transformation du royaume ? On reste sur ce pavé-là. Sur la transition, justement, aujourd'hui, vous dites, effectivement, le pic, c'est 2030. C'est-à-dire que c'est dans 10 ans. On fait quoi ? On a les Chinois et les Américains qui se battent sur la technologie concernant la 5G. 5G qui va débarquer chez nous a priori en 2021. On fait quoi ? Vous avez un indicateur simple. C'est la fuite du capital technologique marocain puisque vous avez 300, 400 ingénieurs marocains qui quittent le Maroc mensuellement pour aller vers des pays occidentaux sur lesquels on leur déroule un tapis. Qu'est-ce qu'on fait en face aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, mais justement, quand on va sur les nouvelles technologies, je pense quand même que c'est un sujet qui existe depuis quelques années, au moins une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a parlé de la transition numérique, on parle des intelligences artificielles, on parle de la robotisation, etc. Nous sommes un pays qui a une position géostratégique, un enjeu logistique important avec une stratégie sur les ports. Où est la convergence entre la technologie, le numérique et l'évolution de la compétitivité logistique du royaume ? Personne n'en parle. Voilà, on n'en parle pas. Pour rester un peu plus global... On n'en parle pas, selon vous, parce que c'est intéressant... Parce qu'on a des horizons de lecture aujourd'hui qui sont très réduits. La temporalité n'est pas la même. Juste pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement, c'est qu'on n'en parle pas parce qu'on est par incompétence, on n'en parle pas par ignorance, on n'en parle pas par méconnaissance, on n'en parle pas... Voilà, parce qu'on se dit, ben oui, tout ça, c'est trop gros pour nous ? Je pense qu'on n'en parle pas parce que d'abord, les gens sont plombés par la gestion des agendas individuels. Donc ça, c'est le premier élément. C'est l'approche collective qui n'est pas là. Je pense qu'on a aussi besoin de sentir l'engagement moral des uns et des autres, notamment ceux qui peuvent être des leaders d'opinion, des influenceurs d'opinion, qu'ils soient opérateurs économiques, qu'ils soient acteurs associatifs, etc. Il faut les valoriser. Il faut que la population puisse s'identifier à ces acteurs pour s'insérer dans des logiques, je dirais, d'adhésion et de créer cette dynamique, etc. Ça, on peut s'interroger sur plusieurs sujets. C'est le développement du digital autour des médias pour rendre l'information plus accessible, plus fluide. C'est également d'agir sur des variables sociétales pour créer plus d'adhésions autour de projets communs. Si je vous dis aussi qu'il y a l'enjeu social et en matière d'emploi qui nous fait peur aussi, parce qu'on sait très bien que la digitalisation, si on parle... Vous avez fait référence au secteur bancaire. Vous connaissez très bien le secteur bancaire, le secteur financier. Le secteur bancaire aujourd'hui, avec la finance digitalisée, c'est moins de déploiement et d'ouverture à d'agences bancaires. Pour répondre à votre... C'est peut-être réduction aussi du nombre d'emplois dans le secteur bancaire, à l'instar d'autres secteurs d'ailleurs. Et que du coup, parce que je me souviens d'une sortie de Moulhaven Al-Ami, ministre en charge entre autres de l'économie numérique, qui a dit, oui, mais attention, parce que même les petits commerces, il y a tout un enjeu aussi qu'on appréhende. Mais qu'on appréhende sous l'angle de se dire, voilà, une nouvelle technologie, en tant que citoyen marocain, quand je vous entends dire qu'on sait ce que c'est, franchement, moi, je suis surpris et je n'ai pas vu une enceinte universitaire développer depuis quelques années une approche dédiée à l'innovation, au développement de compétences, à la production intellectuelle au niveau, sur par exemple, l'évolution du numérique ou autre. Il n'y en a qu'ils font, l'Université de Mohamed de la Technique de Maigret. On est dans des approches individuelles. C'est le médecin de Rabat, il y a des choses qui se font. D'accord, mais elles se font. Mais je veux dire, il faut massifier cette approche, il faut la massifier, il faut en faire un vrai sujet. Aujourd'hui, nous avons besoin de ruptures, nous avons besoin d'innovations, nous avons besoin... Vous savez, le Maroc, il y a 20 ou 30 ans, produisait un volume de doctorat de qualité qui, aujourd'hui, n'existe plus. Le système universitaire marocain, c'est très simple. Le Maroc, c'est 2 millions d'inscrits à l'université. Allez, on va dire que je me suis trompé, on rajoute 10-15%. Pour 35 millions d'habitants. On a besoin de massifier l'enseignement supérieur. On a besoin d'avoir des approches qui soient beaucoup plus orientées sur les métiers de demain, sur l'ancrage dans la révolution qui existe à l'échelle internationale. On a besoin d'enseigner sur l'approche des cultures, on a besoin d'enseigner sur la transition écologique, sur les évolutions climatiques. Le changement climatique en Afrique, c'est des déplacements significatifs de populations du sud vers le nord, sur lesquels le Maroc va suivre des contraintes. Donc, on a besoin d'avoir, aujourd'hui, des vecteurs qui puissent donner de la visibilité aux uns et aux autres à tous les niveaux de la chaîne de commandement, je dirais, entre la force motrice et puis tous les acteurs qui contribuent, etc. Est-ce que vous avez vu, aujourd'hui, le patronat marocain se prononcer sur des enjeux particuliers de développement sur certains secteurs, sur la dynamisation de l'export, puisque le Maroc a une position géostratégique ? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'export sur le continent africain ? Comment on se positionne sur les couloirs maritimes ? Comment on positionne les investissements importants qui ont été consentis sur l'infrastructure portuaire, SAFI, Nador Ouest, le développement, aujourd'hui, Tangema, d'après cette dynamique, le futur port atlantique de Dahla, aujourd'hui, à très haut niveau, le chef de l'État dit que c'est une gateway sur l'Afrique. Très bien, on l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été signé en 2015 ? À date d'aujourd'hui, les travaux du nouveau port de Dahla n'ont pas démarré. Financement ? Je ne sais pas si c'est un financement ou pas. Je pense que quand on a des projets aussi structurants et stratégiques, quand on va faire du plaidoyer, on peut lever le financement sans problème. Ce sont des projets stratégiques qui créent un appel d'air sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie économique et qui peuvent également embarquer notre capital humain dans de nouveaux challenges et nouveaux défis sur la ville. Belle journée à vous.